C'est qu'il est insensé, comme à l'heure actuelle, de ne commencer à parler de l'histoire de la Chine qu'à partir de la guerre de l'opium au XIXe siècle, en oubliant complètement l'histoire de la Chine dans les siècles qui ont précédé, alors qu'au XVIIIe siècle, la Chine était à un niveau économique équivalent de celui de l'Angleterre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo exceptionnelle puisque nous allons nous entretenir avec Jean-Michel Dufailly. Vous le connaissez peut-être puisqu'il a également une chaîne YouTube qui s'intitule simplement Jean-Michel Dufailly. Jean-Michel Dufailly, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes interviewé par une chaîne qui s'appelle Pensez Pluriel. J'ai compris pourquoi ça s'appelait Pensez Pluriel. Vous m'avez expliqué tout à l'heure. Voilà, parce que c'est le contraire un petit peu de la pensée unique. Je résume vite fait votre parcours pour que les gens sachent un petit peu qui vous êtes. Et si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger. Vous avez commencé votre carrière en tant que chercheur. Ensuite, vous avez été enseignant à divers degrés, à divers niveaux. D'abord en tant qu'enseignant au niveau secondaire, c'est-à-dire pour les Français qui nous écoutent collège, lycée, puisque vous êtes belge. Ensuite, au niveau supérieur et universitaire. Et aujourd'hui, vous êtes enseignant et vous formez les futurs enseignants d'histoire. Exactement. C'est bien ça ? Ok, parfait. Parfait. Et comme j'ai dit au début, vous avez également une chaîne YouTube qui s'appelle Jean-Michel Dufailly où là, vous avez enregistré vos cours d'histoire, mais pas seulement d'histoire. J'ai vu qu'il y avait aussi de la philosophie, des entretiens. Donc, c'est très divers et très intéressant. C'est comme ça que je vous ai connus. Et quand on regarde votre chaîne YouTube, quand on regarde vos vidéos, on est un peu moins bête à la fin qu'au début. Écoutez, c'est très gentil. Donc, en fait, pour reprendre ce que vous avez dit en étant un petit peu plus précis. En fait, la plupart des vidéos enregistrées, ce sont en fait des cours destinés à l'origine à mes étudiants. Et puis, il se fait qu'à un moment donné, des amis qui ont été mis au courant de ces cours filmés pour mes étudiants ont dit que ce serait peut-être bien d'élargir en fait cette diffusion au grand public. Et c'est ce qui est à l'origine de ma chaîne YouTube. Alors qu'à l'origine, il y a quelques années, c'était des simples DVD qui étaient destinés à mes étudiants et qui n'étaient pas destinés donc à une grande diffusion. Donc, en gros, il y a des cours, ce sont des cours, ce sont les cours que je donne en fait. Donc, des cours d'histoire générale, des cours de philosophie et d'histoire des religions et depuis trois ans également, un cours qui s'intitule approche historique de la littérature. À côté de ça, pour ne pas, comment dirais-je, confondre les torchons à les serviettes, si je puis dire. J'ai décidé d'avoir une rubrique qui s'intitule hors série où il est plutôt question en fait d'engagement personnel sur le plan philosophique ou sur le plan politique. Voilà. C'est une chaîne très variée. En tout cas, ils ont eu raison de mettre ça sur YouTube puisque vous avez eu, on va dire, quand même un grand succès. Et j'ai vu que vos vidéos étaient pas mal regardées. Donc, ils ont plutôt bien fait. C'était une bonne idée. Première question, un peu simple. Pourquoi êtes-vous devenu enseignant d'histoire ? Ah, pourquoi je suis devenu enseignant d'histoire ? Tout d'abord, je dirais parce que j'aime l'histoire. Avant d'aimer l'enseignement, l'amour pour l'enseignement est venu après, chronologiquement. Donc, je me suis d'abord intéressé beaucoup à cette discipline depuis que je suis petit enfant. Ça remonte très, très loin dans mon histoire familiale. Je m'intéressais à l'histoire de ma famille. Je voulais savoir qui était le père de mon grand-père, le grand-père de mon grand-père, quelles étaient leurs origines, quels étaient les métiers qu'ils exerçaient, tant du côté paternel que maternel. Puis, j'ai transposé ça une fois que j'étais adolescent à, je dirais, l'histoire des familles des rois, les rois de France principalement. Et puis ensuite, quand j'avais, je dirais, 16-17 ans, je me suis, j'ai transposé cette histoire non plus à l'histoire des dominants, mais plutôt à l'histoire des gens. L'histoire des gens, c'est-à-dire l'histoire du peuple ou des peuples. Et c'est ainsi que j'ai entamé des études d'histoire et que l'histoire des dynasties ne m'a plus intéressé, ne m'intéresse plus du tout. Voilà. Et maintenant, ce n'est plus du tout l'histoire des rois qui m'intéresse. C'était dans mes enseignements l'histoire sociale et dans mes recherches, essentiellement l'histoire des idées, c'est-à-dire l'histoire de ma propre discipline, l'histoire, ce qu'on appelle l'histoire de l'historiographie et l'histoire de la psychanalyse aussi à un moment donné. Donc, vous êtes parti de votre propre histoire pour passer ensuite à l'histoire avec un grand H, on va dire. Exactement. Et maintenant, c'est vraiment l'histoire d'humanité, mais je crois que nous aurons l'occasion d'en reparler. Oui, tout à fait. Je voulais vous demander, qu'est-ce que la connaissance de l'histoire peut nous apporter en tant que citoyen ? Elle peut nous apporter beaucoup de choses, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter ? Je dirais, d'abord, ne pas être amnésique quand même sur l'aventure collective, je dirais, de l'humanité. Et avant de nous apporter des choses en tant que citoyen, c'est d'abord nous apporter des choses en tant qu'être humain. Tout d'abord, savoir que l'être humain n'est lui-même que l'histoire, le résultat d'une histoire qui remonte très très loin et que la coupure entre d'une part la culture, la civilisation et d'autre part ce que l'on appelle aussi la nature, mais c'est une coupure, je dirais, épistémologique qui n'a de valeur que pour les occidentaux principalement. Et je dirais, c'est une coupure qui est relativement tardive dans l'histoire des idées, et se rendre compte que, voilà, notre histoire et les recherches archéologiques depuis maintenant une bonne vingtaine d'années nous permettent en fait de remonter très haut dans le temps, maintenant à 7 millions d'années pour les premiers hominidés. On est remonté également pour l'origine de l'homme de 2,5 millions d'années à 2,8 millions d'années. Et les chaînons entre les premiers hominidés et le genre humain ces chaînons sont progressivement découverts. Ensuite, et c'est très intéressant dans le cadre de votre chaîne qui s'appelle Pensée plurielle, c'est que longtemps on a pensé que l'être humain était le produit d'une généalogie comme ça linéaire, partant du premier homme entre guillemets jusqu'à nous. Or, maintenant on se rend compte en fait qu'il faut être beaucoup plus modeste, qu'il y a eu toute une arborescence de pré-humains et puis d'humains, et qu'il y a encore 40 000 ans, il y avait quatre espèces humaines. Et ça, on le sait seulement depuis, c'est très récent. Je dirais qu'on savait qu'il y avait à côté de l'homme de Cro-Magnon, donc l'homo sapiens, c'est-à-dire nous-mêmes, l'homme de Néandertal. Ça, on le sait depuis longtemps. Mais, sauf que l'on sait maintenant que ces deux humanités ne se sont pas succédées, elles ont cohabité au moins pendant 5 000 ans, entre 40 000 et 35 000 ans. Et ensuite, depuis 2010, on a découvert que vers 40 000, il y avait encore deux autres espèces humaines, des hommes à proprement parler. C'est d'une part l'homme de Denisova, on l'a trouvé, ses squelettes, enfin si je puis dire, des restes en tout cas de crâne, en Sibérie, et d'autre part l'homme de Flores, qui est une espèce qui était en voie d'extinction et qui vivait en fait en Indonésie. Cette espèce humaine, parce que ce sont bien des êtres humains, a disparu parce que c'était une espèce naine et qui s'est éteinte parce qu'elle n'était plus du tout adaptée à son milieu. Donc, en fait, pour revenir à l'intitulé de votre émission, de votre chaîne, l'être humain, bon, ce n'est pas seulement un être unique, l'être humain a été pluriel. À un moment donné, il y avait quatre sortes d'hommes, il y a 40 000 ans ensemble, et puis il y a trois espèces qui ont disparu, au point qu'aujourd'hui, on peut bien dire qu'il n'y a qu'une seule race sur Terre et le racisme n'a plus aucun fondement scientifique. Est-ce que ces quatre types d'êtres humains vivaient en même temps, simultanément, sur la planète Terre ? Vers 40 000. C'est-à-dire que l'homme de Cro-Magnon, ses origines, pour l'instant, semblent remonter, en tout cas pour les artefacts, c'est-à-dire pour les premières traces que l'on possède pour l'homme de Cro-Magnon, remontent vers 330 000 avant Jésus-Christ, et ça, c'est une découverte relativement récente, il y a quelques années, qui montre en fait qu'il y avait déjà des hommes de Cro-Magnon au Maroc. Et donc, les premières traces d'hommes de Cro-Magnon, c'est le Maroc, et je crois que pour dans un pays, ou des pays comme la France, la Belgique, où la communauté marocaine est quand même relativement importante, je crois que ça vaut vraiment la peine de le souligner, parce qu'il y a hélas, comment dirais-je, des tendances xénophobes, voire parfois racistes, et bien les premières traces de nos ancêtres se situent au Maroc. Voilà, c'est quand même intéressant. Oui, puisque vous parlez un petit peu de l'évolution de l'humanité, j'ai une question qui me vient en tête, comme beaucoup de gens, comme beaucoup d'adolescents de mon âge, j'ai la trentaine, j'ai appris que nos ancêtres venaient d'Afrique avec la théorie de « out of Africa », etc. Et puis, on a découvert donc des squelettes d'homo sapiens au Maroc, antérieurs, je pense, à ceux qu'on a découverts en Afrique de l'Est, donc qui remet en cause totalement cette théorie. Enfin, il y en a qui disent qu'il y aurait peut-être plusieurs souches de l'humanité à travers différents endroits. Mais moi, quand j'ai appris ça à l'école, j'ai appris ça de manière catégorique. Le professeur d'histoire disait « nos ancêtres, les Africains, c'est comme ça », alors qu'aujourd'hui, on voit que c'est remis en cause et que c'est peut-être un peu plus complexe. Est-ce que quand on enseigne l'histoire, est-ce qu'on ne doit pas être catégorique et dire « on pense que c'est ça, c'est pas sûr, les chercheurs discutent entre eux, etc. » Tout à fait. Donc, on doit toujours s'exprimer sur le mode hypothétique, bien exprimer que ce que l'on explique à un moment donné n'est que le résultat de l'état actuel de la recherche. Et effectivement, le problème se situe sur le plan pédagogique quand on a de jeunes enfants qui sont à la recherche de certitude. Je dirais que les hypothèses, ce n'est pas toujours facile à comprendre quand on a 12, 13 ans. Quand on a 15, 16 ans, c'est plus acceptable. Mais on a besoin de savoir. Alors, pourquoi ? Parce que les jeunes adolescents sont à la recherche de leur propre identité. Et c'est logique. Donc, ils ne savent pas encore très bien qui ils sont. Ils sont entre, je dirais, l'enfance et l'adolescence. Donc, le moment où on enseigne la préhistoire, en tout cas dans les programmes en Belgique, ça se situe en première année du secondaire. Donc, en gros, quand on a 12 ans, on n'est pas encore pubère à ce moment-là. On va passer à la puberté. Et c'est un grand problème. C'est qu'on peut se poser la question s'il ne faudrait pas inverser l'ordre chronologique dans lequel on étudie les matières. Mais c'est un sujet très difficile parce qu'on peut retourner le problème en sens inverse. C'est logique que l'on commence par le début et terminé par la fin quand on a 18 ans. Ça paraît logique. C'est plus facile à situer dans le temps, bien entendu. Mais en même temps, la matière la plus difficile, la plus subtile, celle qui repose sur des hypothèses qui ne sont que temporaires, c'est cette matière-là qu'on enseigne quand on est très jeune. Et c'est un vrai problème parce que l'esprit scientifique, on ne l'a pas, je dirais, quand on a 12 ans. C'est quelque chose qui se forme progressivement avec l'esprit critique. Et l'esprit critique, en fait, on ne commence à faire de la critique historique sur documents avec les élèves qu'à partir de la troisième année, si je puis dire. Donc, les deux premières années, on fait des enquêtes dans les programmes. En première et deuxième année du secondaire, on fait des enquêtes. Il y a neuf enquêtes qui sont prévues au programme. Et puis après, on travaille sur des documents pendant quatre ans, donc de la troisième année jusqu'à la sixième, c'est-à-dire la réto. Voilà. Ça pose des problèmes insurmontables. Donc, je ne prétends pas avoir la clé, je dirais, et la solution. Justement, puisque vous parlez des programmes scolaires, quel est votre avis par rapport à ça ? Est-ce que vous trouvez que les programmes scolaires en Belgique pour les cours d'histoire sont bien faits, sont à revoir ? Qu'est-ce que vous modifierez si vous étiez aux manettes ? Oui, écoutez, c'est très difficile. Bon, je peux vous donner mon avis à titre personnel, bien entendu. Oui, bien sûr, ça n'en est rien. Je ne jetterai la pierre à personne, d'autant plus que ces programmes, pour les élaborer, ont fait l'objet de réflexions, de collectifs pédagogiques, et que ce n'est pas tombé par hasard comme ça dans un cabinet ministériel. Donc, il y a eu du travail derrière ça. Il se fait que depuis 20 ans, on a insisté essentiellement, non plus sur les savoirs, mais essentiellement sur les savoir-faire, c'est-à-dire sur ce qu'on appelle, c'est un mot très à la mode, en pédagogie, les compétences. Alors, les compétences, en fait, on peut les appliquer, les mêmes compétences, sur des périodes diverses, et quelle que soit la période, finalement, le problème des pédagogues, c'est de faire fonctionner, je dirais, notre cerveau. Ce n'est pas tellement d'avoir, de remplir notre cerveau. Vous connaissez la fameuse phrase de Montaigne, « Vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine ». Voilà. Alors, maintenant, je dirais que les compétences, c'est quelque chose d'essentiel, mais elles ont été proposées par l'OCDE à la fin des années du XXe siècle, du siècle passé, donc dans les années 90. Et à ce moment-là, les ministères d'éducation des pays d'OCDE ont répondu à ces injonctions en réfléchissant à la manière dont on pouvait répondre à ces injonctions qui visaient essentiellement un but d'employabilité par les entreprises où dorénavant, les élèves et les étudiants qui se destinaient à la profession de professeur devaient essentiellement être polyvalents au départ d'un certain nombre de compétences comme l'esprit de synthèse, l'esprit critique, l'esprit d'analyse, l'expression, la communication, etc. Le but paraît très humaniste, mais derrière tout cela, il y a évidemment un objectif, j'allais dire caché, mais je ne suis pas du tout complotiste, un objectif qui consiste essentiellement à ce que ceux qui vont être mis sur le marché soient capables d'assurer des tâches diverses, multiples, dans le cas de la flexibilité du travail, etc. Et donc, c'est une chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'on peut avoir un discours officiel humaniste avec des vrais pédagogues qui visent à l'émancipation d'êtres humains et derrière ça, malheureusement, il y a une idéologie qui est le néolibéralisme qui, comment dirais-je, vise effectivement des objectifs qui sont tout à fait autres. Voilà. De mon point de vue, puisque la question que vous me posez, c'est un long préambule que je vous ai fait ici, la question que vous me posez, qu'est-ce que moi j'y mettrais ? Alors, sur le plan du contenu, tout d'abord, sur le plan du contenu, moi, je crois que en France, c'est encore le cas, en Belgique peut-être beaucoup moins, mais le temps est complètement dépassé où on fait l'histoire nationale. Maintenant, je crois qu'on doit vraiment faire de l'histoire des civilisations, l'histoire de l'humanité. Depuis une bonne trentaine d'années, on ne parle plus que de mondialisation. Donc, il faut considérer que l'espèce humaine a un destin unique qui est tout à fait apparent, je dirais, hélas, avec ce qui nous attend dans les futures décennies quand on voit, comment dirais-je, les politiques, ou plutôt l'absence de politiques réelles pour essayer de réduire les températures sur notre planète et de plus en plus, on va se rendre compte que notre destin est le même quel que soit l'endroit où on se trouve sur Terre. Et donc, je crois que ça peut nous permettre, si l'on fait de l'histoire universelle, de nous rendre compte qu'en faisant l'histoire, en fait, on peut étudier le fonctionnement des sociétés, pas seulement dans le passé, mais que l'histoire, ce n'est pas la science du passé ou des, comment dirais-je, l'histoire des sociétés humaines dans le passé, mais c'est une approche particulière, un regard sur ces sociétés, également dans le présent et également pour réfléchir sur le futur. Donc, l'histoire est une discipline qui, loin des poncifs de jadis où l'on faisait une histoire chronologique, politique et militaire, l'histoire a une fonction, je dirais, sociale, une fonction de rencontre entre les cultures, non pas dans un esprit de grande fraternité qui est bien sympathique et qui serait tout à fait souhaitable, mais parce que l'histoire nous permet de comprendre que le destin des sociétés humaines finalement est commun et nous arrivons vers une civilisation qui est une civilisation mondiale, je dirais. Je crois qu'il faudrait faire beaucoup plus d'histoires universelles et quand je dis histoire universelle, je dirais de l'histoire connectée, c'est-à-dire pas simplement faire de l'histoire à côté de l'histoire d'Europe, de l'histoire de la Chine, de l'histoire de l'Inde, de l'histoire du Japon, de l'histoire de l'Amérique, non, il faut intégrer toutes ces histoires dans l'histoire des relations qu'elles ont eues dans le passé. Pourquoi elles se sont rejetées, pourquoi elles se sont ignorées et pourquoi à certaines époques elles ont été finalement très liées les unes aux autres par des éléments d'ordre culturel, par des éléments d'ordre commercial par exemple. Donc nous avons un destin commun en tout cas depuis cinq siècles au moins. Ça c'est tout à fait. Ensuite, et ça c'est lié à ce que je vous expliquais il y a quelques minutes, il faut, me semble-t-il, quand on fait l'histoire, et c'est pour ça que ça mériterait d'être mis dans les programmes, partir du présent qui peut servir de point de départ à la construction d'un cours d'histoire pour interroger le passé et inversement des problématiques du passé nous permettent d'interroger le présent. Donc il doit y avoir des allers-retours entre d'une part le présent et d'autre part le passé mais pour construire un futur. Ça, ça risque un peu d'embrouiller les élèves si on mélange le passé, le présent, les différentes périodes, etc. Je ne crois pas qu'il faut mélanger. Je trouve qu'un événement d'actualité, qu'il soit naturel, qu'il soit politique, qu'il soit militaire ou autre, peut être le point de départ d'une leçon pour réfléchir sur l'histoire, qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé à ce qu'à un moment donné, eh bien, il y ait un problème sur Terre entre deux nations, un problème économique, un problème épidémiologique ou quoi ? Par exemple, aujourd'hui, si j'étais professeur, il se fait qu'on a eu plusieurs mois de confinement, mais il est clair que si j'étais dans l'enseignement secondaire, je l'aurais fait aussi avec mes étudiants du supérieur, je serais parti de la crise du coronavirus pour interroger l'unification microbienne du monde qui se situe au XVIe siècle. C'est à ce moment-là que par les liens qui vont s'établir par le biais des conquistadors qui vont conquérir l'Amérique, par les liens également des Portugais qui partent vers l'Inde, vers la Chine et le Japon, c'est à ce moment-là que se produit une mondialisation dont on ne parle pas, parce qu'on parle toujours de la mondialisation économique, mais c'est à ce moment-là que les micros vont circuler. et si on est passé de 70 millions d'Amérindiens en 1500 à 10 millions d'Amérindiens 100 ans plus tard, je dirais que les microbes ont joué un rôle essentiel. Vous voyez donc partir d'une situation actuelle, le coronavirus, qui est vraiment une situation mondiale, on le voit bien, et là, ce sont les armes qui jouent essentiellement le héros. Eh bien, on peut comprendre pourquoi une civilisation s'est effondrée il y a de ça maintenant 450 ans. Donc, voilà, comment j'imagine les choses ? Mais je vous ai donné un exemple, je pourrais vous en donner sans. J'ai une petite question, je voulais savoir, par exemple, est-ce que vous donnerez le même nombre d'heures de cours à apprendre la civilisation, on va dire, la civilisation occidentale européenne et les autres civilisations, civilisation indienne, civilisation arabe-obusimale, civilisation indienne, civilisation chinoise, etc., ou bien ne faut-il pas mettre l'accent d'abord sur la civilisation occidentale et ensuite parler des autres civilisations ? Écoutez, là, je peux imaginer qu'il peut y avoir des grandes discussions entre professeurs d'histoire et historiens. Traditionnellement, et pour des raisons pédagogiques, quand on est dans l'enseignement primaire, on s'interroge d'abord sur les liens avec l'environnement proche, que ce soit sur le plan temporel ou sur le plan spatial. Donc, on va, quand on est à l'école primaire, d'abord, avant d'étudier, je dirais, le pays, la nation, on va d'abord essayer de comprendre ce que c'est qu'une commune, ce que sont les institutions communales. On va s'interroger sur son environnement proche, le chemin qu'un enfant qui le mène de son domicile à l'école. Et puis, à partir de là, on va progressivement élargir. Donc, si on reste dans cette conception-là, oui, évidemment, il faut partir de ce qui est proche des élèves pour essayer d'élargir, je dirais, vers l'histoire globale. Maintenant, si l'on fonctionne comme ça, est-ce qu'on ne reste pas dans une logique un petit peu idéologique ? Si l'on veut construire la société de demain, est-ce qu'il ne faut pas d'emblée immerger les enfants dans l'idée que le monde est notre patrie dès le départ pour éviter des clivages qui peuvent conduire à des désastres comme il y en a eu dans le courant du XXe siècle ? Moi, ce qui est sûr, alors là, je ne réponds peut-être pas tout à fait votre question quant à l'ordre dans lequel il faut le faire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est insensé, comme à l'heure actuelle, de ne commencer à parler de l'histoire de la Chine qu'à partir de la guerre de l'opium au XIXe siècle en oubliant complètement l'histoire de la Chine dans les siècles qui ont précédé alors qu'au XVIIIe siècle, la Chine était à un niveau économique équivalent de celui de l'Angleterre. Pour l'Inde, c'est la même chose. Je trouve ça incroyable, ça n'a pas de sens d'oublier l'histoire de l'Afrique, d'oublier l'histoire des Amériques. Donc, pour moi, en étant dans cette logique-là, on reste dans un monde, dans une idéologie qui ne correspond plus du tout à la réalité et ceci conduit alors inévitablement à des nationalismes que l'on retrouve partout. On va regarder aux États-Unis avec Donald Trump, au Brésil avec Bolsonaro, dans des... En Chine aussi, pas mal de nationalismes en Chine, en Argentine, un peu partout dans le monde. Exactement. Donc, hélas, je connais un petit peu les programmes d'histoire que l'on enseigne en Chine ou en Inde, mais c'est affolant. Ce qu'eux apprennent, c'est un petit peu la même chose que nous. Les Chinois considèrent toujours qu'ils sont l'empire du milieu, donc ils ne voient rien sur l'histoire européenne. Si vous voyez les manuels d'histoire en Inde, pour l'instant, il y a un premier ministre d'extrême droite, Modi, qui promeut l'histoire hindoue au détriment de l'histoire musulmane, alors que pendant plus de trois siècles, l'Inde était dominée par les grands mogols qui étaient des musulmans. Et du coup, il attise, je dirais, un sentiment nationaliste hindou. Mais ça n'a pas de sens parce que l'hindouisme, c'est une religion, ce n'est pas, je veux dire, une ethnie. Et c'est ce qui fait qu'il y a, depuis quelques années, des conflits religieux en Inde. En Inde, c'est déjà depuis longtemps les conflits religieux entre musulmans et hindous. Voilà. Petite parenthèse, le Taj Mahal est un palais musulman à la base. C'est pas mausolée, donc c'est un mausolée du XVIIe siècle. C'est pas un palais, mais effectivement, donc, quand on pense à toute cette civilisation des grands mogols, donc au Rajasthan, à Agra, à Delhi, non, Delhi, en fait, c'est une civilisation qui est antérieure puisque le sultanat de Delhi date du XIIe siècle, mais c'est vrai que, mais c'était déjà musulman, le sultanat d'Eli, donc c'est vrai que c'est tout à fait absurde. Donc, ce sont des cours idéologiques exactement comme ceux qu'on enseignait avant la guerre de 1914-1918. En France, en Belgique, en Allemagne, le but du cours d'histoire, c'était de faire de bons patriotes et c'est ce qui a, je dirais, donné du cœur, je dirais, hélas, à des tas de jeunes soldats qui avaient 18-20 ans, 1914, allaient se battre contre les barbares germains pour les Français et les Belges et inversement, c'est, vous voyez, donc il faut en tout cas que le professeur d'histoire ne se substitue à une sorte de propagandiste et c'est pour ça que l'esprit critique est tellement important. Petite question, quelle est votre plus grande satisfaction en tant qu'enseignant d'histoire à travers toutes ces années ? Ah ben, écoutez, je vis peut-être dans un rêve ou une illusion mais je me perçois que les cours que j'ai donnés ont servi à quelque chose mais évidemment, j'ai conscience d'être qu'un grain de sable sur la plage et donc d'être très, très peu de choses et je le suis comme tout un chacun inévitablement mais ce qui me donne la satisfaction, c'est lorsque je vais voir certains de mes étudiants actuels qui sont en formation en stage dans des Athénées donc des lycées de l'enseignement secondaire de voir mes propres anciens étudiants qui sont eux-mêmes devenus professeurs et qui sont devenus mes maîtres de stage voire parfois directeurs ou directrices de lycées d'Athénées et quand ils me voient ils me disent ah monsieur Dufailly votre enseignement était une véritable révélation pour moi et voilà et du coup j'enseigne l'histoire d'une certaine manière voilà alors du coup je me dis que j'ai peut-être apporté ma petite pierre dans l'édifice je dirais que beaucoup comme moi essaient de construire mais ce sera peut-être une illusion mais au moins j'aurais tenté l'aventure et à travers toutes ces années est-ce que vous avez constaté une évolution des jeunes que ce soit au niveau du secondaire ou du supérieur est-ce qu'ils sont moins attentifs ou plus attentifs est-ce qu'ils connaissent plus de choses moins de choses parce qu'on entend souvent dire un petit peu très souvent dire que le niveau baisse que les élèves connaissent de moins en moins de choses etc alors ça c'est une vieille antienne si je puis dire qui remonte à bien longtemps à toutes les époques on a prétendu qu'on était meilleur à la génération qui précédait c'était déjà le cas au 19e siècle il y a d'ailleurs des lettres dans lesquelles on voit des instituteurs ou des inspecteurs qui disent ah mais à mon époque il n'y avait pas de faute d'orthographe déjà au 19e siècle voilà c'est vrai que mes grands-mères écrivaient sans aucune faute d'orthographe ça c'est tout à fait vrai alors que maintenant effectivement il y en a beaucoup alors pourquoi il y en a beaucoup c'est évidemment pas parce que les élèves sont inattentifs c'est pas parce qu'ils sont plus idiots ce serait stupide et bien prétendieux notre part de prétendre que nous avons un QI supérieur aux jeunes enfants d'autant plus que ce sont des enfants nos enfants ça n'a pas de sens ce qui est sûr c'est que il y a eu une révolution technologique donc qui remonte maintenant à plus de 30 ans et on a vraiment vu j'en ai parlé plusieurs fois avec mes collègues moi j'ai vu je dirais une rupture cognitive liée à la révolution technologique vers 2007 parce que comme historien je me suis dit je vais essayer de dater ça depuis quand a-t-on nous en tant que professeurs dans un établissement pédagogique depuis quand avons-nous des étudiants qui ont de gros problèmes d'orthographe des gros problèmes d'expression et des problèmes je dirais de mémorisation etc et donc je me suis dit mais pourquoi vers 2007 et puis je me suis dit mais les élèves nos étudiants quand ils arrivent ils ont plus ou moins 18 ans puisqu'ils sortent du secondaire si on fait 2007 moins 17 moins 18 ans on arrive à la fin des années 80 des années début des années 18 ans début des années 2000 on est en 2020 donc j'ai dit c'était la rupture cognitive en 2007 c'est pas ça que j'ai dit oui c'est ça 18 ans par avant début des années 90 2007 moins 18 on est à la fin des années 80 si je calcule bien c'est ça voilà et donc il se fait que c'est l'époque où les petits enfants je dirais pratiquement dès leur naissance ont été mis devant des playstations par leurs parents parce qu'ils étaient débordés de travail et ils sont presque ils ont comment dirais-je ils ont évolué avec je dirais les ordinateurs donc pour eux c'est un jeu d'enfant pour eux c'est leur alphabet c'est leur grammaire alors que des gens de ma génération en tout cas moi en particulier j'ai des difficultés pour me connecter à un certain nombre de technologies nouvelles en tout cas le blocage il est psychologique évidemment je ne crois pas être complètement idiot mais il est essentiellement psychologique j'ai un peu une appréhension face à ces technologies or eux c'est juste le contraire ils sont comme des poissons dans l'eau et donc ils ont appris un langage qui est différent et je crois que ça a fait comment dirais-je une forme d'auto-apprentissage parce qu'ils étaient laissés à eux-mêmes qui a fait qu'ils ont vécu dans un monde relativement binaire parce que sur ces playstation dans les années 90 je ne sais pas ce qu'il y a dessus maintenant mais enfin c'était très binaire c'était les bons contre les méchants avec des bazookas et des choses comme ça c'était assez simple donc ça ne poussait pas la réflexion à une certaine subtilité je dirais du raisonnement le cinéma aussi le cinéma hollywoodien c'est les bons et les méchants il n'y a pas de subtilité voilà et donc voilà pour moi une des causes je dirais de cette de cette rupture que j'appelle comitif au niveau de la connaissance c'est peut-être je crois ce qui s'est passé dans les années 90 à partir du moment où ça s'est complètement généralisé cette technologie nouvelle que les enfants sont presque nés dans la marmite un petit peu comme Obélix voilà et qu'à partir de ce moment-là et bien ils n'ont pas évolué comme nous nous avons évolué alors la génération qui a je dirais maintenant 30 ans ce sont un peu des gens qui sont des êtres hybrides parce qu'ils ont connu les deux à l'école ils ont connu encore l'école traditionnelle entre guillemets puis après ils ont connu les technologies tout en étant très jeunes mais souvent en étant adolescents donc quand on a 10 ans plus on n'a pas la même la même appréhension du monde et je crois que ça explique beaucoup de choses maintenant c'est une interprétation personnelle je n'ai pas moi je suis né à la bonne période alors j'ai connu le monde avant et le monde après quand j'étais jeune exactement et donc voilà alors maintenant c'est vrai que quand j'ai mes étudiants qui arrivent en première année souvent je fais un test en la première semaine régulièrement en tout cas et je leur pose un certain nombre de questions élémentaires qui ne sont pas du tout des questions de réflexion ce sont des éléments je dirais purement je dirais de connaissances factuelles à quel siècle a vécu Charles V qui était Léonard de Vinci des choses comme ça donc c'est vraiment pas intelligent ça correspond à des notions qu'on est censé connaître quand on sort de sixième année du secondaire et je suis toujours effaré de voir que le niveau a vraiment chuté depuis 2007 alors pourquoi les professeurs qu'ils ont eus ce n'est pas des gens qui ont leur âge donc ils appartiennent à la génération d'avant qu'est-ce qui s'est passé est-ce que ça n'a pas accroché ce type d'information n'a pas accroché au moment on leur a enseigné ces professeurs d'histoire il n'y a pas de raison qu'ils soient moins bons que ceux de ma génération il n'y a pas à critiquer bêtement comme ça nos successeurs il n'y a vraiment pas de raison donc voilà moi je crois que les jeunes sont tellement envahis par cet univers je dirais informatique par le fait qu'ils ont des difficultés à se concentrer parce que vous avez parlé du problème de la concentration tout à l'heure c'est vrai qu'ils vivent dans l'instant parce que aujourd'hui avec les GSM on s'écrit en texto ce qui peut expliquer évidemment grandement les problèmes d'orthographe on n'écrit plus quoi Q-U-O-I mais c'est K-W-A par exemple vous le savez donc on essaye toujours je t'aime évidemment on écrit ça en deux ou trois lettres et c'est plus voilà donc voilà donc ça c'est pour l'orthographe mais également il y a une difficulté à se concentrer sur un texte qui est plus de deux ou trois pages quand mes étudiants cherchent des informations ils préfèrent aller sur des sites informatiques plutôt que d'aller chercher des informations dans un manuel il y a d'excellents manuels du secondaire ou dans un livre je leur fais lire des ouvrages qui ont 200 300 pages mais très rapidement je me suis rendu compte que mes étudiants ils lisaient chacun un chapitre du livre et puis s'échangeaient les fiches c'est à dire un livre complet ça n'allait plus ça n'allait plus c'est trop dur de lire 200 pages c'est trop difficile alors que pour ma génération moi je lis 4 ou 5 livres par semaine donc moi c'est voilà c'est mon ADN si je puis dire et voilà et donc il y a effectivement une grande différence générationnelle et c'est la raison pour laquelle ben voilà il est temps que je parte parce qu'à un moment donné je serai une toute autre planète qu'eux et il faut qu'il y ait effectivement des enseignants qui soient plus proches de leur univers mental ils sont évidemment aussi intelligents que nous il n'y a pas de raison mais c'est vrai qu'au niveau des connaissances il y a un gros problème ça c'est vrai ça c'est vrai ils ont peut-être aussi développé d'autres connaissances plus informatiques c'est pas qu'ils compensent qu'ils sont autres moi c'est vrai que j'ai l'impression d'être un handicapé sur le plan informatique par rapport à mes étudiants moi il faudrait me mettre dans l'enseignement spécial mais vraiment pour quelqu'un qui est vraiment qui a un QI très faible parce que bon voilà donc c'est clair qu'à leurs yeux j'ai un souci quoi comme eux voilà mais disons voilà ils ont d'autres compétences l'idéal ce serait que ces compétences soient assimilées de la même manière par les mêmes individus et pour l'instant il y a une rupture ça c'est clair aussi je voulais parler un petit peu de politique vous vous êtes à gauche vous ne le cachez pas je crois et c'est souvent une critique qui est adressée à l'école en disant elle est trop à gauche elle est trop idéologique alors qu'elle devrait être neutre normalement que répondez-vous à cela ? et bien je dirais que pour moi il est inévitable que dans un pays qui a des institutions démocratiques on insiste sur le plan déontologique sur la notion de neutralité et sur l'apprentissage de la citoyenneté c'est normal puisque par définition la démocratie est une méthode est un cadre politique qui n'a pas de contenu spécifique puisque par définition des partis et là on est vraiment dans le titre de votre émission les pensées plurielles très clairement des pensées différentes doivent cohabiter donc là on est contre je dirais la pensée unique mais je dirais que derrière ce discours humaniste tolérant que je soutiens d'ailleurs sur le plan théorique se cache bien souvent une volonté je dirais de ne pas faire réfléchir les élèves sur des mécanismes fondamentaux qui sont ceux du monde actuel où la politique ne peut pas être détachée des rapports de force sur le plan économique et social par conséquent moi je n'ai jamais caché mon orientation politique et pas du tout pour faire état par exhibitionnisme ce que je pense parce que ça tout le monde s'en fiche évidemment c'est parce que pour moi l'enseignement comme l'école n'est pas neutre l'école a toujours répondu depuis qu'elle existe c'est-à-dire depuis pas si longtemps que ça finalement elle a été généralisée n'oublions pas que l'enseignement primaire n'est devenu obligatoire qu'en 1914 en Belgique donc ça veut dire qu'il y avait encore plein d'illettrés jusqu'il y a 100 ans en Belgique il ne faut pas oublier ça et quand on est parti soi-disant au Congo pour apporter la civilisation alors que chez nous il y avait beaucoup d'analphabètes il faut se dire que le projet qui était énoncé par les soi-disant civilisateurs cachait bien d'autres choses qui n'avaient rien à voir avec l'humanisme maintenant pour revenir à mon propos je dirais que l'enseignement et surtout l'enseignement de l'histoire puisque c'est mon métier donc pour l'enseignement des mathématiques la physique bon les choses ne se présentent pas de la même manière donc un historien un professeur d'histoire doit apprendre aux élèves la méthode qui consiste à analyser un document un texte une source de manière critique bien entendu mais ce n'est pas parce qu'on a analysé un document de manière critique qu'on est au bout du chemin ce document va être confronté à d'autres et replacé dans le cadre d'une synthèse qui va prendre sa place comme une brique dans une maison dans comment dirais-je dans un grand récit qui est celui de l'histoire de l'humanité et il faut que les élèves feraient une conscience quand même ou les étudiants les miens en tout cas qu'eux-mêmes sont le produit d'une classe sociale d'une civilisation et que le regard ne peut pas être neutre c'est pas possible on appartient comme je vous le dis à une société où il y a toute une série de préjugés qui sont là je dirais voilà on est un homme ou on est une femme on est un pays qui a une histoire coloniale on a été un pays comment dirais-je qui a été colonisé on est ou on n'est pas racisé donc il y a des tas d'éléments qui font que on n'est pas neutre le fait de s'en rendre compte est déjà une étape très importante ce que j'aimerais dire aussi que la neutralité absolue n'existe pas c'est évident nous avons tous un côté subjectif comme vous avez dit nous sommes issus d'un pays de culture de classe sociale etc donc personne n'est neutre mais c'est pas est-ce que ce n'est pas la neutralité un objectif ce vers quoi on doit on doit essayer de tendre ou bien est-ce qu'on doit assumer en tant que professeur sa subjectivité etc et dire ouvertement je suis de gauche je suis droite je suis libéral je suis pro-ceci pro-Trump anti-Trump etc c'est-à-dire qu'il y a deux choses le travail doit être fait de manière objective pour moi la neutralité n'existe pas donc la neutralité n'est pas un objectif la neutralité je dirais c'est un objectif je dirais gouvernemental ou lié à un projet démocratique mais la neutralité n'existe pas c'est pas possible maintenant l'essentiel c'est d'être honnête et de le dire en secondaire évidemment c'est très difficile parce qu'un professeur ne va pas dire je suis de gauche ou de droite alors que les élèves ne savent pas ce que c'est que la gauche ou la droite bien entendu sauf peut-être dans les deux dernières années du secondaire mais moi en tant que formateur de professeur d'histoire je dis quelle est ma position politique et quand je donne mes cours de philosophie et histoire des religions je trouve que c'est une question d'honnêteté de ma part pour leur dire quelle est mon orientation philosophique de telle manière qu'il n'est pas en guise ou roche et que lorsque je m'exprime je ne laisse pas comme ça cacher comment dirais-je une position qui est la mienne je ne prétends pas que j'ai la vérité ça par contre non je suis contre toute forme de dictature bien entendu mais je crois que c'est une question d'honnêteté intellectuelle que de le dire ceci dit maintenant les étudiants lorsque je discute avec eux ou le jour d'examen ils peuvent dire le contraire de ce que je pense mais en général ce ne sont pas des questions d'ordre qui nécessitent une réponse subjective parce que ce sont des questions plutôt pas neutres mais ce sont des questions de connaissance je dirais du moment que la réponse soit argumentée si c'est argumenté je peux à la limite mettre un 18 à quelqu'un qui est de l'autre bord politique que moi et même tout à fait de l'autre côté s'il y a quelqu'un qui est un imbécile et qui est de mon bord sur le plan politique il va échouer moi je ne juge que des compétences d'ordre intellectuel et je n'ai pas je dirais à évaluer de l'éthique de la morale ou de la politique ce n'est pas mon rôle là je sortirai de ma fonction oui c'est très bien j'ai compris en fait vous vous préférez dire directement où vous vous situez comme ça les élèves eux-mêmes peuvent se situer par rapport à vous en disant ok lui il est subjectif il est comme ça donc il y a peut-être d'autres points de vue donc c'est très bien est-ce que j'ai une petite question aujourd'hui dans notre société que ce soit en Belgique mais aussi en France et un peu partout en Europe on entend beaucoup de critiques envers les professeurs en disant les professeurs sont des fainéants les professeurs ne travaillent pas beaucoup les professeurs font comme j'ai dit parfois de la propagande politique etc est-ce que vous en tant qu'enseignant est-ce que ça vous blesse est-ce que ça vous touche et quel regard portez-vous à ça oui alors pour faire le lien avec ma réponse précédente en aucun cas un professeur ne doit faire de la propagande déjà il doit former à l'esprit critique donc on peut avoir une orientation mais c'est pas pour autant qu'on doit faire de la propagande en aucun cas un professeur mais ça arrive je connais des cas moi-même j'ai eu il y a des professeurs qui disaient par exemple j'ai un professeur qui était ouvertement pour le mariage homosexuel et qui n'hésitait pas de le dire en classe à de jeunes élèves des adolescents en disant que le mariage homosexuel c'est merveilleux etc alors qu'on n'était même pas majeur et que ça n'avait rien à voir avec le cours non en tout cas moi personnellement je ne ferai jamais de propagande pour mes orientations ça en aucun cas en aucun cas ça c'est autre chose donc ça c'est la première chose maintenant pour revenir à ce que vous ce qui apparaissait dans votre question c'est-à-dire le problème de la de la représentation mentale que les gens peuvent avoir de la fonction enseignante écoutez ça je dirais que chacun a une représentation sur sur les autres donc un professeur pense aussi un certain nombre de choses parce qu'il appartient au secteur public sur des gens qui travaillent dans le secteur privé ou qui sont indépendants etc alors évidemment les fonctionnaires vont plutôt dire ah ben oui mais les indépendants ils peuvent faire de la fraude nous on ne peut pas etc bon moi je ne me suis jamais situé dans cette optique-là ce que voilà maintenant ça n'empêche pas qu'on puisse essayer de démonter un système et notre système qu'on le veuille ou non qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas c'est un système capitaliste qui est quand même basé sur l'exploitation alors maintenant quand on dit qu'on a des vacances des choses comme ça je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de ce que c'est que le métier d'enseignant tout d'abord je dois dire que moi j'ai la chance de ne pas avoir beaucoup d'heures de cours quand je compare mon horaire à celui d'un professeur d'enseignement secondaire mais je dirais que presque tout mon travail se fait à domicile je pourrais vous montrer ici tous les livres qui sont ici au Red Saucé dans ma maison il y a 10 000 livres et revues donc je pas mal à tous les étages un jour il y a un kiné qui était venu pour te méfier il y a 25 ans qui en arrivant ici a dit ah ben ici au fond vous êtes le responsable de la bibliothèque communale je lui dis pas du tout c'est ma bibliothèque à moi voilà donc le travail se fait à domicile c'est un travail d'intellectuel un travail intellectuel de lecture on doit se mettre à jour constamment sur les recherches qui sont faites on doit lire constamment des synthèses on doit mettre en lien des éléments qui n'apparaissent pas d'emblée dans les manuels donc c'est un travail je dirais à domicile et les vacances entre guillemets c'est un moment où effectivement on a besoin de se reposer parfois nerveusement c'est pas mon cas parce que je n'ai pas de problèmes dans mes classes ils sont des adultes mais quand on est en secondaire je comprends que bon j'étais en secondaire je peux vous dire que quand on a des journées comme ça où pendant la semaine on a vu 250 voire 300 élèves parce qu'en histoire c'était le cas 300 élèves qui vont de 12 à 18 ans bon moi j'enseignais à la fois dans le général mais aussi dans le technique et le professionnel à l'époque quand vous vous trouvez devant quelqu'un qui a 21 ans et qui est en 7ème soudure et que vous vous êtes un intellectuel maigrelet bon vous avez des arguments qui sont qui n'ont pas beaucoup de sens je dirais dans la porte de celui il faut faire du sport de la musculation de vous et devant des petits si je puis dire qui ont 12-13 ans qui sont en fait des enfants prolongés ça peut être usant donc il y a la fatigue nerveuse donc quand on rentre chez soi on doit décompresser ça c'est une réalité il y a beaucoup de préparation au domicile il y a beaucoup de réunions pédagogiques on n'imagine pas en fait vous savez c'est comme dans un théâtre il y a on voit la pièce pendant une heure et demie ou pendant deux heures et c'est comme si on disait ah les acteurs oh c'est cher cette place là j'ai dû payer allez je dis n'importe quoi ici 50 euros pour ma place et voilà ils jouent pendant une heure et demie alors qu'ils ont dû répéter pendant des semaines voire des mois ça n'a pas de sens et bien je dirais un professeur c'est comme un acteur c'est quelqu'un ou un médecin vous allez chez le médecin vous allez pendant un quart d'heure chez le médecin vous payez 25 euros et on dit ah le médecin il n'y a bien sa vie c'est 100 euros de l'heure mais oui le problème c'est qu'il doit se mettre à jour c'est qu'il a tout un savoir qui résulte de ses études et donc ce que l'on paye c'est pas la prestation qui dure un quart d'heure c'est évidemment tout ce qu'il y a comme savoir et comme compétence qui sont mobilisés au moment où il fait le diagnostic donc pour les enseignants c'est la même chose je dirais est-ce que le problème n'est pas aussi le système de rémunération qui est uniquement je crois basé sur l'ancienneté est-ce que ça doit pas aussi être basé on va dire peut-être sur les performances il y a aussi le problème de nomination c'est-à-dire au bout d'un certain temps on est nominé et vous me corrigez si je me trompe c'est qu'on peut pas perdre sa place c'est-à-dire qu'on est nominé on peut pas renvoyer un professeur qui est nominé même s'il donne mal cours ou s'il donne pas cours etc est-ce que c'est pas ça aussi qui fait que il y a certains mauvais professeurs qui profitent du système et qui nuisent à tous les autres oui en fait il faut d'abord expliquer pourquoi il y a nomination parce que les gens ne comprennent pas pourquoi il y a nomination c'est comme pour un juge c'est dans un souci je dirais d'éviter que le pouvoir politique lorsqu'il change par exemple lorsqu'il y a un gouvernement puisse je sais pas comme par exemple tous les quatre ans aux Etats-Unis où le président change complètement l'administration de son prédécesseur puisse à un moment donné parce qu'il apprend que tel ou tel professeur est de telle orientation puisse le dégommer alors qu'il est peut-être un excellent professeur du point de vue technique et en termes de compétence donc la nomination est une protection je dirais politique par rapport au pouvoir en place est-ce que c'est aujourd'hui est-ce qu'à notre époque est-ce que ça existe encore qu'on veuille renvoyer tel ou tel professeur parce qu'il pense mal entre guillemets aujourd'hui est-ce que c'est encore utile on n'en sait rien parce que justement il y a nomination mais s'il n'y avait pas nomination c'est sûr que ça se ferait moi je peux vous dire en ce qui me concerne moi que pendant quand même un certain nombre d'années j'ai été délégué syndical et je peux vous dire que j'ai eu des soucis justement dans mes attributions les horaires qu'on m'a donné parce que entre guillemets j'étais un emmerdeur parce que je défendais les travailleurs qu'ils soient des collègues ou des ouvriers etc donc j'ai eu des problèmes donc j'ai pas eu de nomination supérieure à la mienne parce que justement j'avais une orientation politique donc je peux vous en parler concrètement concrètement donc ça c'est une réalité alors vous me disiez je ne sais plus parce que peut-être les certains mauvais professeurs profitent du système et nuisent alors à l'image de tous les autres alors maintenant il faut savoir déjà que on peut toujours être mis à pied pour des raisons morales il est évident que si vous allez sur l'estrade et que vous avez un comportement qui renvoie je ne sais pas des comportements sexuels déplacés ou que vous comment dirais-je vous prononcez des paroles déplacées vis-à-vis d'un étudiant mais ce n'est pas parce que vous êtes nommé que vous allez rester à votre place pas du tout vous savez il peut y avoir des suspensions de traitement vous pouvez être comment dirais-je des suspensions même de pendant plusieurs mois dans votre profession etc maintenant votre nomination vous la gardez c'est vrai mais donc être nommé ça ne veut pas dire que tout est permis ça ce n'est pas vrai ça ce n'est pas vrai il peut y avoir des enquêtes sur la réalité on en a beaucoup parlé quand il était question de pédophilie par exemple vous avez beau être nommé si vous êtes pédophile il y a la justice pénale qui va intervenir vous aurez beau être nommé mais vous serez quand même dégommé si vous allez en prison donc vous voyez on n'est quand même pas complètement libre ça c'est sûr maintenant quand vous parlez des compétences du professeur des professeurs qui ne fichent rien ou des professeurs vous savez il y a quand même une direction dans les écoles il y a quand même des inscriteurs je veux dire ce sont des gens qui ne sont pas complètement impuissants c'est pas parce que vous êtes nommé que vous ne pouvez pas être appelé par votre hiérarchie il y a quand même la pression je dirais de l'opinion publique c'est-à-dire les parents dans les réunions de parents des délégués de classe des délégués de parents qui peuvent et quand ça se répète il ne faut pas croire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez vous savez non ça c'est un mythe donc ça c'est pas vrai je dirais il y a quand même des limites et je dirais que si quelqu'un a été nommé alors qu' il aurait pu être arrêté à temps avant sa nomination la responsabilité intervient à ceux qui ont laissé passer je dirais cette nomination je veux dire c'est pas parce qu'on rend dans l'enseignement qu'on est d'office dès qu'on a mis un pied comme je dirais au début de sa carrière qu'on va y rester on peut être arrêté avant d'être nommé quand même ok parfait je voulais vous demander aussi aujourd'hui le savoir vous avez parlé un petit peu des nouvelles technologies d'internet l'information le savoir est très répandu aujourd'hui avec son smartphone on a accès à pas mal de connaissances et donc forcément le rôle de l'école a changé et donc je voulais avoir votre avis pour vous quel est le rôle de l'école aujourd'hui à notre époque et peut-être demain ah écoutez l'école je dirais c'est une institution fondamentale dans une société pourquoi parce que l'école a essentiellement pour fonction de de transmettre je dirais que c'est la première fonction d'une école c'est de transmettre alors c'est pas seulement de transmettre des savoirs c'est de transmettre aussi des savoir-faire on a beaucoup parlé des compétences tout à l'heure c'est transmettre également des valeurs qui font de je dirais la société la civilisation dans laquelle on vit donc s'il n'y a pas d'école qui est organisée par les pouvoirs publics il y aura inévitablement des écoles privées qui vont se développer avec hélas parfois alors là des orientations qui ne sont pas celles qui je dirais feraient consensus ou en tout cas permettraient parce que basées sur d'autres valeurs inévitablement si vous avez une école privée il faudra payer à Minerval donc par conséquent il y aura une sélection parmi les élèves parmi les étudiants donc ce seront des élèves ou des étudiants qui appartiennent à certaines couches de la société et dans ces écoles là on va défendre évidemment une certaine vision de la société donc je dirais que dans une société comme la nôtre qui se veut démocratique maintenant on peut discuter effectivement sur le contenu que l'on met derrière le concept de démocratie je dirais en fait que l'école reste fondamentale tout en n'oubliant pas qu'elle a toujours une fonction je dirais idéologie qui consistait à normer les individus à les formater pour qu'ils puissent s'intégrer dans la société même quand les intentions conscientes sont les meilleures du monde au départ y compris dans le chef des professeurs et des pédagogues il suffit de voir quand on voit un petit peu l'histoire de la pédagogie l'histoire de l'éducation l'histoire de l'école tout simplement quand on voit les cours qui depuis le 19ème siècle ont été créés dans les écoles si on a créé des cours d'éducation physique c'est pas par hasard ah voilà il se fait c'est dans un but hygiéniste les élèves qui arrivaient à l'école primaire et qui étaient jusqu'alors ils travaillaient dans les mines ou dans les champs donc ils étaient rachitiques ils n'étaient pas du tout développés donc les cours d'éducation physique ont eu pour fonction essentiellement d'augmenter les rendements si c'est bien triste à dire d'augmenter les rendements parce que vaut mieux avoir un cours donné à de jeunes enfants puis à des adolescents qui seront d'autant plus efficaces qu'ils seront en bonne santé si on a créé des cours de langue c'est dans le cadre de la deuxième révolution industrielle et de la troisième révolution industrielle et dans le cadre de la mondialisation parce qu'il fallait que les individus soient aptes à s'intégrer dans cette société mondialisée de type capitaliste vous voyez les cours d'histoire et de géographie je vous en ai parlé tout à l'heure ils avaient une fonction essentiellement d'ordre de propagande patriotique je veux dire tous les cours ont été fondés avec un objectif qui n'est pas même si on le disait qui n'était pas humaniste alors maintenant on peut faire des cours humanistes avec ce qui existe ça c'est autre chose il y a beaucoup de professeurs qui le font mais je ne crois pas que l'objectif des dominants c'est à dire ceux qui sont aux rênes du gouvernement dans la société est essentiellement de faire des jeunes épanouis alors que évidemment l'objectif majeur d'une école ça devrait être l'émancipation des individus de telle manière qu'ils soient libres et surtout autonomes dans la société mais je ne suis pas convaincu que ce soit les objectifs majeurs qui sont ceux des dominants en tout cas enfin ça c'est mon point de vue on va dire de nouveau que j'ai une lecture un peu orientée c'est fort possible mais je l'assume oui justement moi je pense qu'aujourd'hui le rôle de l'école doit développer le sens de l'autonomie de l'indépendance aux élèves puisque aujourd'hui le savoir est très répandu dans la société c'est très facile de connaître un peu tout sur tout je pense par exemple en histoire il y a pas mal de livres d'histoire gratuits sur internet parfois de qualité parfois pas de sciences technologie de la programmation etc des langues etc mais il faut savoir en faire quelque chose et donc il faut savoir par exemple critiquer l'information qui a écrit d'où vient cette information quel site etc est-ce que c'est sérieux pas sérieux synthétiser résumer apprendre emmagasiner l'information savoir en faire quelque chose est-ce que c'est pas ça normalement le but est-ce que ça devrait pas être ça le but de l'école du 21ème siècle alors on est tout à fait plutôt que de transmettre forcément un savoir qui peut-être demain sera plus d'actualité obsolète oui mais là on est tout à fait d'accord mais on peut se demander si derrière cette idée d'autonomisation des individus il n'y a pas non pas une idée vraiment d'émancipation réelle mais si en même temps ça ne rejoint pas de manière presque perverse je dirais un des objectifs des entreprises on s'est rendu compte que le management ça remonte déjà à 30 ou 40 ans je dirais vertical un management où les individus doivent travailler dans le cadre d'une hiérarchie stricte et en tout cas manifeste n'étaient peut-être pas le meilleur moyen de faire du rendement dans une entreprise et que peut-être et c'est même certain c'était plus intéressant de donner je dirais une certaine latitude ou en tout cas de donner l'impression aux individus qu'ils avaient une certaine créativité dans l'entreprise en travaillant d'une manière coopérative en équipe pour des raisons qui sont toujours les mêmes qui sont celles du rendement et en aucun cas celle de l'émancipation de l'individu et par conséquent l'école comme je le disais tout à l'heure qui a pour objectif je dirais caché entre guillemets c'est pas tout à fait caché mais quand même de préparer les individus à la vie adulte et bien justement par cet affichage d'autonomisation n'était pas le véhicule involontaire justement d'un objectif qui est celui des entreprises qui a transité entre autres par les recommandations de l'OCDE dont je vous parlais tout à l'heure dans les années 1994-97 je crois donc il faut voir est-ce que c'est forcément contradictoire si par exemple on émancipe l'individu il y aura peut-être ça va aussi peut-être développer l'économie on aura peut-être des meilleurs managers plus d'entrepreneurs d'indépendants des gens qui prennent des risques etc est-ce que les deux ne doivent pas forcément s'opposer on peut en discuter on peut en discuter moi je n'en ai jamais prétendu avoir la vérité simplement voilà je préfère être réactif me poser des questions et devant mes étudiants j'essaie toujours de poser un problème mais en aucun cas d'apporter des solutions ce serait ridicule ce serait contraire à l'objectif de l'enseignement mais parfois je crois que ça peut être stimulant d'avoir en face de soi un adulte qui ne représente pas l'autorité mais qui représente au fond un problème l'individu donc moi en l'occurrence en tant que professeur je viens avec une position et ça peut être le lieu l'occasion d'un choc j'allais dire émotif cognitif par rapport à quelqu'un qui pense autrement et c'est finalement le résultat de cette équation le résultat de cette réaction physico-chimique qui va faire que l'individu va se développer et en aucun cas je ne souhaite que mes étudiants je crois qu'il n'y en a aucun ou alors de très rares qui pensent la même chose que moi après avoir suivi mes cours pendant trois ans ou quatre ans Petite question belgo-belge est-ce qu'au Luxembourg ils ont l'enseignement multilingue en luxembourgeois en français et en allemand est-ce que pour résoudre les conflits communautaires en Belgique entre les francophones et les néerlandophones il ne faudrait pas aussi créer une école bilingue ? Ah oui bien entendu mais ça je suis tout à fait d'accord avec vous on est dans un pays que vous connaissez aussi bien que moi qui est déjà très compliqué si en plus on met ça sur la table moi je serais 100% pour d'autant plus que je dirais que sur le plan langagier tout se décide avant 5 ou 6 ans comme vous savez parce que c'est à ce moment-là qu'au niveau des synapses tout se bloque et si on n'est pas un enfant bilingue avant ses 5 ou 6 ans et bien on ne sera jamais un vrai bilingue pour penser dans deux langues et à partir de là avoir des mécanismes qui vous permettent d'apprendre de multiples langues et pas simplement d'approfondir vos deux langues de base vos deux langues maternelles si je puis dire bien il faut que tout ça se fasse quand on est très jeune donc ça devrait se faire au niveau d'école maternelle et il ne faut pas pas tant d'école primaire ou l'école secondaire je dirais qu'à ce moment-là ce n'est pas trop tard mais c'est presque trop tard quand même vous vous seriez en commençant par le maternel et puis évidemment 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 et je dirais ce ne serait même pas spécialement le néerlandais le français ou l'allemand ça pourrait être d'autres langues aussi parce qu'il n'y a pas de raison si on est dans un quartier bon voilà où domine en tout cas comme première langue à domicile peut-être de moins en moins maintenant parce qu'évidemment il y a l'intégration en tout cas pour certaines populations mais ça pourrait être d'autres langues aussi moi je ne suis pas belgo-belge voilà il n'y a pas de soucis mais alors ce serait évidemment très compliqué à gérer parce qu'il y a eu des espaces successives en Belgique comme vous le savez il y a eu les Italiens il y a eu d'abord les Espagnols et les Portugais puis il y a eu les Italiens puis il y a eu les Marocains les Turcs et puis il y a eu les Polonais qui sont arrivés après 1990 91 et puis après il y a eu les Équatoriens les Brésiliens etc. donc on ne voit pas quelle serait la deuxième autre langue ce serait ingérable si vous voulez donc on peut pour des raisons pratiques se limiter aux deux langues nationales le problème c'est que ça serait déjà énorme ça serait déjà énorme mais le problème c'est qu'on est dans un pays qui est en voie de divorce depuis de nombreuses années d'ailleurs on se demande si le divorce n'aura jamais lieu mais il se fait par petites touches depuis quand même au moins 1970 sous le plan institutionnel ça c'est sûr parfait changeons un petit peu de sujet en plus de votre activité en tant qu'enseignant en tant qu'enseignant d'histoire vous avez créé une chaîne YouTube il y a quelques années je crois que ça a commencé ça a dû commencer peut-être il y a 7 ans je crois les plus anciennes je crois d'il y a 7 ou 8 ans je crois que c'est de 2013 effectivement oui voilà je voulais un petit peu vous demander vous avez un petit peu pardon vous en avez un peu parlé au début je voulais savoir pourquoi avoir créé cette chaîne aussi est-ce que est-ce que vous vous êtes est-ce que vous vous attendez au succès que ça a rencontré parce qu'il y a eu pas mal de succès est-ce que vous entendez à ça est-ce que vous avez eu des retours positifs ou négatifs par rapport à vos cours à vos vidéos voilà écoutez donc je ne suis pas à l'origine de l'idée de mettre mes cours sur YouTube c'est un technicien un informaticien qui s'occupait de la comment dirais-je de la mise en ligne de mes cours à destination interne de l'établissement dans lequel je suis puisque mes cours étaient destinés à mes propres étudiants et puis il m'a fait connaître YouTube que moi vieux brontosaure je ne connaissais pas je ne connaissais pas YouTube en 2013 bon et parce que je crois que YouTube doit dater de 2007 quelque chose comme ça je crois que YouTube existait depuis 6 ans mais enfin on n'en parlait pas encore énormément à cette époque-là ceux qui étaient vraiment à la page et alors il m'a dit ah ben tu sais ça peut se diffuser j'ai dit ben pourquoi pas il est évident que je n'imaginais pas une seule fois que ça allait intéresser autant de monde ça c'est clair quand je me disais ça va intéresser deux ou trois personnes et puis il se fait qu'en 7 ans maintenant voilà ben puisque vous avez la gentillesse d'évoquer le succès de ma chaîne il y a 4 millions presque 4 millions 600 000 j'y dirais vu il y a plus de je crois que c'est 32 000 abonnés quelque chose comme ça ou 33 000 je n'ai pas vérifié plus récemment et donc moi je ne pouvais pas imaginer ça d'autant plus d'autant plus que j'ai essayé de voir un petit peu à partir de de la correspondance nombreuse que je reçois sous forme de mail ou par Facebook de voir un petit peu quel était le profil sociologique de ceux qui qui regardaient la chaîne il se fait qu'il y a deux types de public alors d'une part il y a des étudiants d'histoire en France ou en Afrique du Nord principalement même en Afrique du Nord ah oui des Tunisiens des Marocains il y en a beaucoup et alors aussi de temps en temps des Sénégalais par exemple voilà mais donc en Tunisie au Maroc il y en a beaucoup mais c'est surtout des Français il y a quelques Belges mais enfin la Belgique c'est peu la Belgique francophone c'est quand même peu de choses à côté de la France c'est 20 fois moins je dirais que la France il y a un peu plus de 4 millions de francophones en Belgique voilà pour 66 millions de Français ou 67 millions de Français donc vous voyez ça présente donc beaucoup d'étudiants d'histoire ils sont donc qui font des études dans les universités françaises alors ça c'est un public et alors il y a un autre public qui est constitué d'amateurs d'histoire des gens qui ne sont pas qui ne se destinent pas du tout à être chercheurs ou professeurs d'histoire et qui eux alors là ce sont parfois des autodidactes certains n'ont même pas fini leur secondaire et sont des gens très volontaires et se disent et m'écrivent en disant grâce à vous j'apprends ce que je n'ai pas eu l'occasion d'apprendre le tout premier courrier que j'ai eu en 2013 et j'ai eu la larme à l'œil bien entendu alors là ce n'était pas un autodidacte par contre c'était un professeur d'histoire de Toulouse je m'en souviens très bien qui m'a écrit en disant voilà est-ce que vous m'autorisez à copier sous forme de DVD vos leçons parce que je donne des cours d'histoire dans une prison à Toulouse à quelqu'un qui est pour plusieurs années et qui voudrait entamer des études d'histoire et bien figurez-vous que cette personne pendant trois ans a suivi mes cours d'histoire parce qu'il n'avait pas d'autre possibilité de suivre des cours à la fac et donc il a eu son diplôme à une licence ou une maîtrise en histoire en restant en prison alors vous pensez bien que ce jour-là c'est mon c'est mon petit cocotteau personnel de me dire ah mais quand même mes vidéos ça sert quand même à quelque chose parce que ça ne sert pas seulement à faire découvrir l'histoire à des autodidactes voilà ça permet aussi à des étudiants de faire de réussir des examens voire des concours de CAPES et d'agrégation parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont écrit à ce sujet là aussi mais aussi à certains qui sont dans des conditions extrêmement difficiles voilà donc de ce point de vue-là je suis heureux épanoui super oui moi c'est comme ça aussi que je vous ai découvert en regardant un petit peu vos vidéos l'histoire j'ai vu vous n'êtes pas en prison je ne suis pas en prison je ne suis pas en prison l'histoire par exemple de la colonisation du Congo franchement je ne connaissais pas grand chose puisqu'à l'école on n'avait pas appris grand chose on avait dit on avait appris que c'était la propriété du roi Léopold II et puis qu'il avait légué à sa mort à l'état belge et puis voilà ils sont devenus indépendants vraiment pas grand chose et ce n'était pas toujours tout à fait exact c'était parfois idéologique et donc grâce à vos cours j'ai pu aller plus loin ou l'histoire par exemple j'avais vu l'histoire du Maroc voilà pas mal aussi d'entretien etc donc voilà je me suis un peu cultivé en regardant vos vidéos c'était assez intéressant et c'est comme ça que je vous ai connus et que je trouvais que c'était une bonne idée franchement c'est franchement une bonne initiative et je voulais vous demander est-ce que vous continuez la chaîne parce que j'ai vu que ça fait un bout de temps que vous n'avez pas posté est-ce que l'année prochaine vous allez continuer à enregistrer etc voilà écoutez vous avez peut-être vu qu'en voilà depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui mais il y en avait quelques-unes qui avaient été faites avant sur DVD et qui ont été reprises par la suite sur ma chaîne donc en fait ça fait peut-être dix ans de leçons qui apparaissent dessus bon j'en ai fait quand même 800 donc ça m'a demandé un travail considérable pas d'enregistrer parce que quand j'enregistre c'est une heure une heure et quart ça c'est pas grand chose à la limite je me repose au moment où je fais le cours mais c'est tout le travail qu'il y a derrière il suffit de voir si vous regardez un petit peu les bibliographies que je présente à la fin de mes leçons je présente cinq, six parfois dix ouvrages que j'ai peut-être pas lu de A à Z mais enfin j'ai lu en tout cas les chapitres qui m'ont servi pour préparer la leçon et donc derrière tout ça il y a une vie de lecture donc les années passant bon maintenant je suis comment dirais-je le plus vieux et le plus ancien professeur de mon établissement voilà dans deux ans je prends ma retraite puisque voilà je vais avoir bientôt 63 ans rien n'excus d'ailleurs que je poursuive cette chaîne quand je serai pensionné mais il est clair que j'ai ralenti mon travail donc ça c'est vrai vous avez bien vu donc je lis il faudrait que je m'y remette il y a toute une série pour l'instant j'ai au moins 50 leçons qui sont prêtes je dirais sur le plan intellectuel mais il faudrait que je les enregistre voilà ceci dit je ne veux pas jouer au petit malheureux ici mais tout ça c'est fait je dirais avec mes propres moyens ça ne s'est pas fait avec l'aide de subsides quelconques c'est mon matériel j'ai payé mon informaticien donc ça veut dire que jusqu'à présent j'ai peut-être dépensé de ma poche 15 000 euros donc ça n'a l'air de rien voilà c'est quand même un petit cadeau que je voulais faire je dirais à l'humanité d'une certaine manière on peut considérer que je suis un illuminé mais enfin je trouvais que c'était dommage d'avoir travaillé toute une vie et de ne pas en faire profiter les autres voilà alors maintenant je crois que ben oui les leçons qui sont faites je vais certainement les enregistrer un jour mais ce ne sera plus au rythme antérieur où j'en enregistrerai trois par semaine parce que j'ai vieilli et bon voilà la motivation est toujours là mais je travaille moins vite si je puis dire oui je comprends c'est normal un petit mot de la fin est-ce que vous avez un mot pour les futurs enseignants qui nous regardent qu'aimeriez-vous leur dire qu'aimeriez-vous leur transmettre ben écoutez vous pensez bien et ça a dû se sentir pendant notre échange ici c'est que bon moi évidemment l'enseignement d'histoire m'a permis de m'épanouir ça a été vraiment un vrai bonheur pourquoi ça a été un vrai bonheur pas seulement parce que c'est une passion comme je l'indiquais au début de notre échange depuis que je suis un petit enfant c'est certainement le primum mobilé le point de départ le carburant je dirais mais c'est parce que ça m'a permis aussi de découvrir le fonctionnement des sociétés c'est ça qui est intéressant c'est d'essayer de comprendre en tout cas maintenant je dirais depuis un certain nombre d'années pour moi comment s'articulent dans une société les rapports de domination d'exploitation et d'aliénation donc ce qui permet de faire le lien entre d'une part l'histoire politique l'histoire économique et sociale et l'histoire des mentalités c'est comprendre au fond qu'une société forme un système que ce système n'arrête pas d'évoluer et donc mon point de vue n'est pas celui d'un anthropologue du sociologue qui étudie la société je dirais d'une manière synchronique ma perspective est celle donc comment dirais-je c'est une perspective diachronique donc dans la durée mais je crois j'en suis convaincu en tout cas que l'histoire nous permet de mieux comprendre ce qui se passe dans la société d'aujourd'hui et de prévenir et de se mobiliser contre les drames qui vont se produire dans les décennies qui viennent moi-même je ne serai sans doute plus là parce que voilà j'aurais fini mon temps mais pour moi c'est l'apocalypse qui se prépare et je veux dire on est trop loin dans le processus à l'heure actuelle de réchauffement de la planète on a vraiment enfin on a je dirais je ne suis pas responsable mais je crains effectivement que ce n'est pas seulement l'être humain qui est en cause c'est la vie quand on voit que depuis 30 ans il y a 60% des vertébrés de la planète qui ont disparu mais qu'est-ce que vous voulez je ne sais pas ce qu'il faut montrer de plus il y a des images qui montrent que les glaciers sont en train de s'effondrer complètement on a vu que le mois passé il y avait 38 degrés au cercle arctique 38 degrés au-dessus de zéro écoutez je crois que les signes sont tellement évidents qu'il faudrait être aveugles pour ne pas faire tout ce qu'il faut pour que ça ne s'aggrave pas encore plus de toute façon on ne pourra pas éviter le drame et alors ça a quelque chose de dérisoire c'est d'abord scandaleux d'arrêter tous ceux qui viennent d'Afrique sur de frêles esquives embarcations mais il est évident ça me paraît évident que dans les 30 ans qui viennent il y aura des dizaines de millions d'Africains qui vont venir ce sera inévitable je ne sais pas ce que les gens imaginent et nous devrons les accueillir écoutez ça me paraît évident à moins on ne va pas mettre des canonnières tout le long de la Méditerranée ça me paraît quand même assez évident donc vous pensez que l'histoire sert un petit peu à éclairer sur le futur à prévenir par exemple de futurs conflits etc. oui mais je sais très bien que ça permet de réfléchir mais que les professeurs d'histoire ne sont rien du tout dans le processus de décision et que les guerres auront lieu quand même malgré toute la bonne volonté de beaucoup de manifestants même s'il y a des centaines de manifestants dans les rues je crains hélas que face au nationalisme montant à l'heure actuelle à la position quand même de chef de grands états à l'heure actuelle je crains je crains fortement que les dés ne soient pipés et que hélas les jeux ne soient faits mais voilà un historien n'est pas un prophète donc j'espère me tromper l'histoire n'est pas écrite à l'avance que ce soit très clair mais il ne faut quand même pas oublier que le mot professeur a la même étymologie en latin que le mot prophète en grec prophète ou professeur c'est celui qui parle à la place de ou devant voilà je vois qu'on termine sur une note négative il faudrait un peu plus de positivité plus de j'ai trouvé alors une question qui me conduise à être plus positif en tout cas l'enthousiasme je l'ai eu je l'ai eu dans ma vie et je l'ai toujours donc à mon âge en tant que professeur d'histoire je crois que je peux encore apporter des choses mais je crois que voilà il faut avant tout être un citoyen actif et quand je dis citoyen c'est pas un bon citoyen qui va voter parce que ça ça veut rien dire les gens votent et puis après ils contrôlent plus les élus pour lesquels ils ont voté donc ça ne sert à rien mais être un citoyen actif dans la cité ça veut dire prendre ses responsabilités chacun de notre côté essayer je dirais de rendre le moins le monde le moins invivable possible dans les décennies qui viennent et ça je crois que l'individu a un rôle même s'il est tout petit par rapport au rapport de force sur la planète parfait très bien merci en tout cas monsieur Dufailly c'était très intéressant je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à rajouter ou vous avez dit tout ce que vous aviez à dire le mot de la fin ce sera dans quelques années quand j'aurai terminé ma dernière vidéo parce que j'aurai encore des choses à dire très certainement mais voilà bon peut-être que dans quelques années je penserai tout à fait autrement maintenant suite à des éléments nouveaux qui vont intervenir dans la société dans le monde ou dans ma vie personnelle rien n'est écrit à l'avance mais je crois qu'on sait beaucoup plus de choses sur ce qui va se passer dans les 50 ans que sur ce qui s'est passé à certaines époques sur lesquelles on a beaucoup écrit je pense au 6ème 7ème siècle de notre ère par exemple l'époque mérovingienne pour laquelle pour la Belgique par exemple nous n'avons rien du tout et bien si les historiens se permettent d'écrire sur des périodes à propos desquelles on n'a pas grand chose par exemple aussi la période géométrique je dirais 10ème 9ème siècle en gros avant la Grèce archaïque si on se permet d'écrire là-dessus je crois que l'historien peut se permettre de dénoncer un certain nombre d'hypothèses quand même sur les 50 ans qui viennent avec beaucoup plus de certitude que sur des civilisations du passé qui n'ont laissé quasiment aucune trace parfait merci encore monsieur Dufailly je rappelle votre chaîne YouTube Jean-Michel Dufailly je conseille à tout le monde d'aller s'y abonner vous serez un peu moins bête merci en tout cas et bonne chance pour la suite en tant qu'enseignant et aussi pour votre chaîne YouTube merci en tout cas en tout cas merci beaucoup à vous de m'avoir invité et vous avez remarqué donc que je suis un professeur très bavard on a fait un peu plus que ce qui était prévu mais c'est pas grave c'était très intéressant très intelligent donc il n'y a aucun souci par rapport à ça merci au revoir au revoir au revoir au revoir